Bonjour, dans cette vidéo on va définir le produit scalaire entre deux vecteurs dans l'espace. Le point de cette séquence vidéo est comme suit. Premièrement, on va définir le produit scalaire dans l'espace. Deuxièmement, les propriétés du produit scalaire dans l'espace. Et finalement, l'orthogonalité de deux vecteurs. Comment calculer un produit scalaire entre deux vecteurs dans l'espace ? Regardez le schéma ci-dessous qui représente deux vecteurs, U et V, dans l'espace. Pour calculer le produit scalaire entre ces deux vecteurs, on revient tout simplement à représenter ces deux vecteurs dans un même plan. Regardez comme ici, le premier vecteur U, je peux le représenter là. Et le deuxième, je n'y touche pas. Comme vous voyez, les deux vecteurs U et V sont devenus coplanaires, ça veut dire appartiennent au même plan. Donc l'idée générale, c'est pour calculer un produit scalaire entre deux vecteurs dans l'espace, revient, j'insiste bien ici, revient à calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, mais maintenant dans le plan. Donc, toutes les techniques que vous avez vues pour calculer un produit scalaire dans le plan, on va les réutiliser maintenant pour calculer un produit scalaire dans l'espace. Dans cette partie-là, on va calculer le produit scalaire en utilisant la mesure de l'angle entre deux vecteurs. Prenons U et V de vecteurs dans l'espace, comme on a dit précédemment, il faut les représenter dans le plan, et après on mesure l'angle entre ces deux vecteurs. Donc, comme définition du produit scalaire, le produit scalaire de U par V noté U scalaire V égale à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de θ, égale aussi à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Une autre méthode pour calculer le produit scalaire, c'est en utilisant la mesure du projeté orthogonal. On pose U égale au vecteur AF et V égale au vecteur AG. Regardez, si on a F, le projeté orthogonal de G sur la droite AF, alors le produit scalaire entre U et V, ce n'est que le produit scalaire entre AF et AG. Donc ici, on passe à la mesure algébrique de AF fois la mesure algébrique de AG. Rappelons ici les propriétés du produit scalaire dans le plan en utilisant le projeté orthogonal. Alors, AF scalaire AG égale la mesure algébrique de AF fois la mesure algébrique de AH, sachant que H est le projeté orthogonal du point G sur la droite AF. Bien sûr, si AF et AH ont le même sens. Dans le cas contraire, si AF et AH ont un sens contraire, AF scalaire AG égale à moins AH fois AF. AF scalaire AG égale à moins F et A. Propriétés du produit scalaire. Toutes les propriétés que vous avez vues pour calculer un produit scalaire dans le plan, on va les réutiliser maintenant pour calculer un produit scalaire dans l'espace. Pour tout vecteur U, V et W de l'espace avec un nombre réel, si le vecteur U est nul ou le vecteur V est nul, alors U scalaire V égale à 0. U scalaire V égale à V scalaire U, on parle ici de la symétrie. U scalaire V plus W égale à U scalaire V plus V scalaire W, on parle ici de la linéarité. K facteur de U scalaire V égale à K facteur de U scalaire V. N'oublions pas aussi les identités remarquables que vous avez vues dans le plan. Si on parle de l'orthogonalité de deux vecteurs, on peut dire que U et V de vecteurs de l'espace, on dit que U et V sont orthogonaux, si et seulement si U scalaire V égale à 0. Prenons un exemple. ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle, tel que la distance AP égale à la racine de 3 et la distance BC égale à 1. I le milieu du segment AC et J le milieu du segment EG. Durant cet exercice, on va essayer de calculer le produit scalaire entre le vecteur AC et EF. Deuxièmement, on va calculer le produit scalaire entre le vecteur IA et HJ. Calculant le produit scalaire entre le vecteur AC et EF, revient tout simplement à calculer le produit scalaire entre AC et AB, sachant que B est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc, AC scalaire EF égale à la distance AB au carré qui est égale à 3. Deuxièmement, calculons le produit scalaire du vecteur IA et le vecteur HJ. On a le vecteur HJ égale au vecteur IB et l'angle AIB égale à 2π sur 3. Alors, IA scalaire HJ égale à IA scalaire IB égale à la distance IB fois la distance IB fois le cosinus de 2π sur 3. Donc, IA scalaire HJ égale à moins 1 demi.